Lachlan de Charlottetown où le match entre équipe Québec et équipe Saskatchewan ils sont le point de débuter et on débute Mathieu avec les gardiens partant commençons du côté du Québec Faisant son retour entre les deux poteaux c'est William Lasselle qui est allé lors de la victoire de 6 à 4 des siens face au Manitoba connaît un bon match sous les circonstances quelques mauvais rebours devant son filet mais son équipe a su en faire pour Et maintenant du côté de l'équipe Saskatchewan qui aura la responsabilité de Cerbère Et encore une fois c'est un retour c'est Logan Edmundston entre les deux filets et lui aussi partant lors de la victoire d'ici de 4 à 1 face au Nouveau-Brunswick et Pierre est full mentionné même si Bernie Weston l'autre gardien de la Saskatchewan il a un jeu blanc lors du dernier match et c'est face au Manitoba on fait confiance à Logan Edmundston Match pour la première place du groupe A qui vient tout juste de commencer Bonne première période à tous Pour débuter c'est Rouen, grand voie derrière Sur le flanc gauche, Amiote avec la rondelle va renvoyer vers Carrier contre la bande Carrier fait dévier en territoire offensif le 10 qui va revenir vers Amiote À la droite vers Wang Wang, un dégagement en hauteur qui va être saisi derrière le filet par Hamilton Hamilton renvoie à l'intention de Smith Smith devant vers Andreessen Cash Andreessen reçoit la pression de l'échec avant du Québec mais réussit à remettre derrière le filet à l'intention de Hamilton Reese Hamilton bien surveillé par Sean Carrier À la droite On s'avance, c'est Dase Durkatch avec la rondelle Une mise en échec de Lecomte en zone neutre Durkatch va perdre le disque et va venir récupérer en territoire défensif Toujours Durkatch renvoie devant vers Bear En entrée de territoire, un dégagement de la part de Cash Andreessen Lasselle qui va saisir derrière son filet Renvoie à la gauche à l'intention de Benjamin Amiote Long rondelle qui va se transformer en dégagement On va forcer Logan Edmondston de sortir de son filet et de renvoyer contre la bande Anthony Flanagan remet à la ligne bleue Un tir Logan Edmondston qui a eu un peu de difficulté à capter cette rondelle Mais réalise tout de même l'arrêt Et on reprendra ses côtés Jonathan Prudhomme qui a déjà deux passes en deux matchs Au Jeux du Canada Profité de l'espace qui lui était donné sur le fleur gauche Pour décacher un lancé avec le but voilé sur Logan Edmondston Un lancé qui a aussi dévié devant le filet C'est pourquoi Logan Edmondston est avec quelques difficultés à repérer celle-ci On aurait mis les enjeux à sa droite Nathan Lecomte dans le cercle de mise au jeu Il compte 60 points en 41 matchs avec les Grenadiers de Château-Gay Prudhomme Un dégagement croisé qui sera saisi par Flanagan le long de la rampe Flanagan renvoie vers Lecomte Lecomte dans le cercle de mise au jeu Derrière le filet renvoie dans l'enclave On ne peut décocher un tir Prudhomme Un tir de loin qui sera bloqué Contre la bande C'est Almond qui va remettre devant vers Reshny Cole Reshny derrière vers Almond Qui s'avance Un tir L'arrêt de la selle Bonne relance en offensive De l'équipe Saskatchewan Redonne la rondelle à Cole Reshny À surveiller Cole Reshny Un joueur qui a été repêché au troisième choix au total De la WHL cette saison Par les Victoria Royals C'est quelqu'un qui peut faire des dégâts On l'a vu au courant du dernier match Alors qu'il a inscrit son premier du tournoi Cole Reshny qui a aussi un des meilleurs espoirs au repêchage de 2025 Kasdan Matisse qui remporte la mise au jeu Mais Lecomte qui réussit à lui surtirer le disque C'est plutôt Lampron pardon Qui renvoie devant À l'intention d'Emile Ricard Dans le coin de la patinoire Derrière le filet Maintenant c'est Lampron Remet vers Bonnet Le long de la rampe Bonnet Qui va échapper le disque La passe devant À l'intention de Matisse Qui s'amène C'est plutôt Moroz Derrière le filet Contourne la cage Une passe dans l'enclave Qui va être déviée Dois-Alex Tremblay Derrière le filet À la gauche À l'intention de Ricard Au centre de la patinoire Maintenant c'est Lampron Lampron qui s'amène à 2 contre 2 Un tir qui sera rejeté Sur la fenêtre À la gauche du gardien Derrière le filet Lampron applique la pression Sur le disque Ça va rejoindre Luke Moroz Contre la bande Devant l'intention de Matisse Le numéro 13 Qui renvoie vers Bob Mueller à la droite Kasdan Matisse Qui est le seul joueur Au jeu du Canada Qui arbore le numéro 13 Qu'on a vu jusqu'à maintenant Mathieu Effectivement C'est un joueur d'importance Sur le deuxième trio De la Saskatchewan Accompagné de ses compatriotes Entre Jarby Barr Mueller Et Luke Moroz Peut-être la meilleure ligne Offensive aussi De l'équipe des Prairies Amiott derrière le filet Va échapper le disque On ramène dans l'enclave Devant la selle Un tir Le gardien qui va saisir Tout juste devant lui William Lasselle Vigilant comme à l'habitude Repère le disque Qui était devant lui À faire attention Alors qu'il s'est relevé un peu Trop tôt sur la dernière séquence Ça aurait pu mal profiter D'une rondelle Entre ses jambières William Lasselle Faut le mentionner Que les Lyons du Lac-Saint-Louis Une fiche de 20 victoires Trois défaites Un pourcentage d'arrêt De 947 Moyenne de baloué De 1,55 Ça a des meilleurs Jeunes gardiens Du Québec C'est un gardien absolument Phénoménal Mathieu Qui a eu un premier match Un peu difficile Face au Manitoba Et va tenter de se reprendre Cet après-midi La rondelle devant lui Corbin Armand Qui va reprendre On va dans le coin La patinoire Crore Reshny Va tenter de saisir Doit faire face À Caleb dénoyé Dans le coin de la patinoire Pas une tâche facile Pour Reshny Alors que Caleb dénoyé Est considéré Comme l'un des meilleurs espoirs À sortir du Québec Disque bien épinglé Contre la bande On s'amène devant Dans le filet de la selle Une passe dans l'enclave Un tir Et le but Et ce sera le numéro 19 Lee Shergott Le neuvième choix Au repêchage De la WHL Des Cougars De Prince George Ouvre le pointage Dans ce match important Et Lee Shergott Qui n'a rien fait Sauf se positionner À la bonne place Au bon moment Sur la dernière séquence Donc on lui refile Le disque Lui qui était fin On ne peut pas laisser Lee Shergott Seul devant l'enclave On se demande Qu'est-ce que Juan Faisait sur la séquence Alors qu'il était clairement Simplement devant son gardien Il ne gardait pas vraiment la cage Il n'avait pas aperçu Peut-être Le numéro 19 De la Saskatchewan Se promener devant le filet Et de l'autre côté Un tir Et l'arrêt de la janvière De la part de Logan Edmonston Le compte Ça mène dans le cercle De mise au jeu Et un tir Qui va être dévié Bob Mueller À la gauche Renvoie vers lui-même Le compte Qui va tenter de saisir Mais Bob Mueller Qui semble remporter Cet engagement Derrière le filet Bob Mueller Dans l'enclave Un tir bloqué Devant le filet Il sera repris À la ligne bleue Par Emerson Clark Sa rondelle Se retrouve Sur la vitrine Derrière Le gardien Paul Tant de remettre Une passe dans l'enclave Ce sera intercepté Par Prudhomme Un bon jeu Du numéro 7 québécois Renvoie contre la rampe Par Flanagan Flanagan Qui est épinglé Sur le côté droit Ils disent qu'il va se retrouver En zone neutre Maintenant Le compte Qui va reprendre Renvoie derrière À l'intention de Prudhomme Prudhomme Qui va échapper le disque On force la selle À sortir de son filet Plus de peur que de mal Alors que Prudhomme Reprend vers la droite Remet à Lampron Il a mis tour De la part de Lampron Avant de remettre Vers Bélanger Au centre de la patinoire Qui va repousser De l'autre côté Logan Edmundston À sa sortie de filet Qui va remettre à la gauche Contre la rampe Une passe au centre De la patinoire Cash Andreson Qui s'occupe d'un dégagement Mais on a été hors-jeu Sur la séquence Ou plutôt hors-jeu À retardement L'action qui se poursuit Derrière le filet du gardien Bélanger Au centre de la glace Faire pôner Par Andreson Le Québec qui reprend Et qui dégage en profondeur À la gauche du gardien Jason Jackson-Herchak Renvoie de l'autre côté Deux catchs maintenant Contre la rampe Au centre de la patinoire À l'intention de Bear Carter Bear Qui s'amène Un tir qui va être bloqué Derrière le filet La séquence qui se poursuit Tremblay Tente de dégager Ce sera repris À la ligne bleue Hamilton avec la rondelle S'amène dans le cercle De mise au jeu Avant de céder à sa droite Andreson Vers à Herchak Un tir d'Herchak Le disque qui est libre Devant le filet On réussit à repousser à la droite William Lasselle Qui pensait avoir maîtrisé La rondelle Avec la mitaine Mais a donné un retour Tout juste à ses côtés Colby Perlinger À la droite Du gardien Envoie à l'intention De son frère Cam Perlinger À la ligne bleue Un bon travail Offensif De la part De l'unité québécoise Qui décoche un tir Qui sera repoussé À la droite Par la jambière De Logan Edmonston Derrière son filet Maintenant Colby Perlinger Centre de la patinoire C'est maintenant Cam Perlinger Remet pour son frère Derrière le filet Le retour vers Cam À l'intention de Colby Ça va être intercepté Par le numéro 4 Benjamin Amiott 13-32 à faire À la première période de jeu Amiott à la droite De son gardien Va céder à l'intention D'Alex Wang Wang à la gauche Pour dénoyer En entrée de territoire Dénoyer toujours Avec le disque La passe Entre les deux cercles De mise au jeu Ça va être serré Par Carrier Carrier Dans le coin de la patinoire Va échapper la rondelle Cole Rashny Qui va reprendre Derrière son gardien Envoie vers Shergott Qui fait glisser Entre ses patins Au centre de la patinoire Ce sera repris Et dégagé Par l'équipe Québec Smith Son dégagement Frappé par Amiott À la ligne bleue Ça va être ressaisi Par Émile Guitté Vers Amiott à la gauche Deux cercles de mise au jeu Tire À l'arrêt de la part De Logan Edmonston Shergott maintenant Compteur des siens Un peu plus tôt Dans la période Renvoie vers Rashny Qui accélère à la gauche Rashny qui applique Les freins Tente de retrouver Shergott à la passe En les deux cercles De mise au jeu Ce dernier échappe le disque Dégagement de la part De Caleb Dénoyer De l'autre côté Reese Hamilton Qui va reprendre Pour les siens Renvoie vers Rashny Rashny à la ligne bleue Passe derrière À l'intention d'Almond Almond pour Adair Dans le coin de la glace Maintenant C'est Shergott Ça passe intercetté Par Veilleux Qui remet vers Guitté Hamilton Remet à l'intention De Carson Adair Derrière Derrière Un revirement Alors que Lecomte Reprend dans le coin De la patinoire Lecomte À l'intention De Veilleux Veilleux Qui est bien surveillé De la part de Carson Adair Sur la séquence Reçoit les renforts De Flanagan Disque repris par Rashny Envoie devant Vers Bob Mueller À la gauche Vers Mraz Devant le filet À l'intention de Bob Mueller Qui manque un peu de vitesse Il va récupérer le disque Derrière le filet Envoie vers Mraz Mraz Dans l'enclave Un tir de Matisse L'arrêt de la part De William Lasselle Et on prendra à ses côtés Encore une fois On bourdonne De la part de la Saskatchewan Devant le filet Du pauvre William Lasselle Et on tente le côté rapproché De Veilleux Disque par-dessus De Plastro William Lasselle Avec un excellent positionnement Dans son filet On revoit la séquence On délivre derrière le filet C'est encore un fois Luke Mraz Qui profite de l'espace En perso sur le coq-pied Casden Matisse Fin seul À l'embouchure du filet Celui-ci ne peut rabattre La rondelle Derrière William Lasselle Le match est encore 1-0 Avec 11-28 à faire En première période En zone neutre Sur le flanc gauche Et Olivier Lampron Qui s'amène en territoire Offensif Son tir Saisi de la mitaine Et on prendra Au côté du gardien Olivier Lampron Qui a eu son premier point Des Jeux du Canada Lors du dernier match Des siens Une passe Qu'il a récolté Joueur du troisième trio Troisième trio Qui fait sa marque Du côté du Québec Quand même Un bon échec avant De leur part Et on dérange vraiment Les porteurs de rondelles À tout prix Lui François Bélanger Dans le cercle de mise au jeu Va remporter son engagement Lampron Vers Amiote Un tir d'un engrais-streint Qui a été dévié Devant le filet Tout juste au-dessus De la barre horizontale Mathis Envoie sur le flanc gauche Vers Bob Mueller Mais non Au centre de la patinoire Bob Mueller En entrée de territoire offensif Dans le cercle de mise au jeu Un tir Repoussé à la droite Par la selle Muraws qui va reprendre Échappe contrôle du disque Bélanger qui va ressaisir Remet à la droite Pour Ricard Ricard va se faire abattre Sur la patinoire L'équipe Saskatchewan Ça mène à deux contre deux Maintenant les renforts québécois Qui s'amènent derrière On effectuera des changements Chez la Saskatchewan Un tir après une belle feinte Qui rade la cible Deux catchs Savoue vaincu face à Grou Qui renvoie contre la bande Ce sera saisi à la gauche Par Andreessen Intervention de la part de Grou Maintenant Qui renvoie derrière le filet On sera chassés Du côté d'équipe Québec Sur cette séquence C'est Jordan Labelle Qui a malheureusement Mis son bâton Dans les patins De Reece Hamilton Une grosse mise en échec Aussi en zone offensive Sur deux catchs Sur la séquence Le Québec Qui sera indiscipliné Pour la première fois du match Un premier avantage Numérique dans la raconte Pour la Saskatchewan Mais c'est pas une punition Que tu veux prendre Alors que Tu as 200 pieds de ta zone Quand même De la part de Jordan Labelle On revoit la séquence Reece Hamilton Bon travail de protéger le disque Qui est bien évidemment Le bâton entre les patins Reece Hamilton Il faut le mentionner Le meilleur défenseur Espoir Un sorti genou Sur deux catches Je croyais que c'est une mise en échec Et plutôt Un sorti genou Un peu Sur le jeune attaquant De la Saskatchewan Comme je le mentionnais Reece Hamilton Le meilleur espoir À la défensive De l'Ouest du Canada L'avantage de Numérique Pour la Saskatchewan Qui s'amène Armin Un tir Ce sera bloqué Devant le filet Ressaisi par la défensive Québécoise derrière Watson Renvoie à l'intention De Lampron Lampron Ballon Ressaisi derrière Par Ressny Ressny En l'entrée de zone À la gauche Déborde sur un défenseur Ça mène derrière le filet Ressny Quelques tours de patinoire Dans le cercle de mise au jeu Avant d'envoyer vers Armin Son tir Qui rate la cible Ressny Contre la bande Et un dégagement Qui sera réussi De la part D'équipe Québec Après avoir récupéré La passe de Ressny Une minute à faire À la supériorité numérique Ressny à la gauche S'avance en territoire offensif Tente de contourner un défenseur Un bon travail de Wang Qui lui harponne la rondelle Hamilton À la ligne bleue À la droite Pour Bob Mueller Une passe qui manque Largement de précision Et ce sera repris Par Dénoyer En zone neutre Envoi derrière Pour Wang Un jeu intelligent De la part de Dénoyer Alors que Wang S'amène en territoire offensif Décoche un tir Qui va être bloqué On écoute La précieuse seconde Au jeu de puissance De la Saskatchewan Bob Mueller à la gauche Vers Mraz Mraz qui cède À ses côtés Vers Matisse Un autre dégagement Réussi de la part D'équipe Québec Donc la rondelle Va déferler Jusqu'au gardien Du gardien de la Saskatchewan Logan Edmondston Tout qu'un désavantage Numérique du Québec Une excellente formation Qui bloque carrément Le centre Pour l'équipe Saskatchewan Qui recherche celui-ci Depuis le début De l'avantage numérique Nous sommes de retour À 5 contre 5 Sur la patinoire Jordan Labelle De retour sur le jeu Derrière le filet Muthis Renvoie à la ligne bleue Un tir de loin Qui va être dévié Tout juste à la droite Du gardien Bonnet Renvoie à l'intention De Tremblay Tremblay Ça passera Intercepté Par Jackson Hurchak Renvoie à la ligne bleue Un tir bloqué Ce sera ressaisi Par Guitté Qui accélère Vers le côté droit Guitté Qui va échapper La rondelle Ce sera ressaisi Par Mathis Mathis renvoie Dans l'enclave Personne n'y est Pour recevoir Équipe Québec Qui aura la chance De se reprendre Tremblay Vers Guitté Et Guitté Qui s'occupe D'un dégagement Qui sera refusé Alors qu'on reprendra En territoire québécois Des deux côtés C'est un excellent match Qu'on aperçoit Un match plus défensif Que d'autres On le sait La CAC Saskatchewan Qui est renommé Présentment au jeu du Canada Pour son jeu défensif Seulement qu'un but alloué Lors de leurs deux premiers matchs Et on le voit vraiment On bloque tout le temps On a lancé des deux côtés Une seule bonne chance La Saskatchewan Qui a été concrétisée C'est quelque chose Qu'on aimerait oublier Du côté du Québec On peut reprendre aussi Donc un but d'écart Avec 6-57 à faire En première période Mais ils ont joué Remporté Par Équipe Québec On envoie un dégagement Sur la bande Ce sera saisi par Paul Paul qui s'amène En territoire offensif Renvoie dans l'enclave Shergott Premier derrière Quark Un tir Qui va être bloqué Devant le filet Carrier À la droite À l'intention de Flanagan Flanagan en entrée de territoire Échappe la rondelle Lecomte qui va reprendre De retour vers Flanagan Trois joueurs Contre la bande Reshny se joint De la mêlée Renvoie vers Shergott Qui tente un dégagement Qui sera bloqué Sur le côté gauche Par Nathan Watson Perveilleux maintenant Un tir de loin Qui va être repris Devant le filet Par l'équipe De la Saskatchewan Amène S'amène sur le côté droit Renvoie derrière Le filet de la selle Watson qui va saisir Watson à l'intention De Prud'homme Prud'homme contre la rampe Le disque Qui va se déferler Jusqu'en zone neutre Ça va être repris Par équipe Québec Après un dégagement De la Saskatchewan Watson À l'intention De Veilleux Disque dévié Reshni qui va saisir Renvoie derrière À l'intention De Reece Hamilton Braden Smith Hamilton Un long dégagement Qui sera Accepté Sur la séquence Et Prud'homme Sur le flanc gauche Qui relancera Les choses Wang À la droite À l'intention De l'emprunt Son dégagement Repris par Hamilton Derrière le filet Der catch Envoie du revers L'emprunt Qui a touché Au disque Un peu trop haut Mais on s'en sauve Alors que la Saskatchewan Repend contrôle Hamilton Envoie derrière le filet Braden Smith De retour À la droite Pour Hamilton Hamilton Qui était le quatrième choix Au dernier repêchage De la WHL A été repêché Par le Hitman De Calgary L'emprunt Avec le disque Dégagement De sa part Alors qu'on en profitera Pour amener des changements Au banc De Frédéric Lavoie Der catch Un tir L'arrêt de la jambière De la part De William Lasselle Un autre tir Et cette fois Lasselle Qui va tout simplement Saisir Et on n'ira pas plus loin Avec 4'43 à faire À la première période de jeu La Saskatchewan Comme à l'habitude Continue d'exercer Ce jeu simple Que l'on voit à Pierre Des lancers de la pointe Des lancers d'un peu partout On cherche l'ouverture De leur côté On en profite Quand on peut en profiter Du côté du Québec C'est déconcertant quand même Après avoir marqué 10 buts en deux matchs Et même plus 13 buts en deux matchs On affronte Une équipe de la Saskatchewan Très défensive Il va falloir Une bonne intermission Pour découvrir Le mystère De la Saskatchewan En défensive Mathis Va échapper le disque Derrière le filet Ça va être repris Par Paul Mueller Remet dans l'enclave Un tir Du cercle de mise au jeu Qui a raté La cible de justesse Rondelle à Hauteur Des loyers Qui se fait rencontrer Avec l'épaule De Hurtschak Quelle mise en échec Et maintenant C'est Carrier En entrée de territoire Qui a été signalé En jeu Sur la séquence Carrier Il s'échange Au reprachage Au reprachage de la LNH En 2025 Des meilleurs Des espoirs aussi Au reprachage de la LNH Bonnet Renvoie à la droite A l'intention de Tremblay Tremblay Sète derrière Vers Desmarais Dégagement derrière le filet On va tenter de remettre Dans l'enclave Desmarais va reprendre Et le filet a été délogé Sur cette séquence Alors on aura une mise au jeu Comme à l'habitude Pierre au moins une fois par match Le filet qui se fait déloger De ses gonds C'est quelque chose Que l'on dit à plusieurs reprises Du côté du gardien De Saskatchewan Dans Logan & Munston Il avait connu un bon match Face au Nouveau-Brunswick Et là Il devrait en connaître un meilleur Il faut le mentionner Encore une fois C'est pour la position Numéro 1 Du groupe A Ce match C'est deux équipes Qui ont tous dû remporter Leurs deux premières rencontres On joue simplement Pour le classement En attente des séries éliminatoires Desmarais Renvoie la ligne bleue On va rejeter derrière le filet Hamilton qui va saisir Pour la Saskatchewan Vers Cam Perlinger À la gauche Vers son frère Kobe Maintenant Qui s'amène vers le disque À l'échec avant Lasselle Renvoie contre la rampe À la gauche Ce sera saisi Par Desmarais Desmarais Dégage la rondelle Gros qui va saisir À la droite du gardien Gros Reçoit une mise en échec De la part de Rondo Québec qui conserve le disque Amiott Renvoie derrière le filet Desmarais Dans le coin de la patinoire Un tir de loin De la part de Labelle Ça va être repoussé De la jambière Desmarais Amiott Maintenant À la ligne bleue Entremêlé Sur la séquence Et maintenant On va remettre Vers Perlinger Perlinger Tire À l'arrêt À l'arrêt de la mitaine Et on aura une mise Au jeu à la gauche De William Lasselle Colby et Cam Perlinger Les frères jumeaux De l'équipe Saskatchewan Qui sont portés Un peu discrets Offensivement Les deux frères Qui évoluent tous deux Sur la même équipe En Saskatchewan Pour l'organisation Des sous-18 Bien évidemment 63 et 61 points Respectivement Dans cette ligue Et au niveau des Jus du Canada Seulement qu'un point Pour les deux combinés Une passe De Colby Perlinger Jonathan Prudhomme Renvoie contre la bande Ça va être repris Par la Saskatchewan Shergott Reçoit la pression Contre la rampe On réussit à lui retirer le disque C'est Lecomte Qui s'amène à la gauche Lecomte avec des renforts À ses côtés La passe latérale Le tir Qui rate la cible Watson Qui est arrivé en renfort A reçu une magnifique passe De son coéquipier Je crois que le disque A peut-être été dévié Tout juste devant lui Watson C'était plutôt Flanagan Vers Veilleux maintenant Veilleux qui va échapper La rondelle Perdre patin également Emerson Clark Qui va remettre De l'autre côté Un revirement Lecomte Son tir L'arrêt de la mitaine D'Edmonston Nathan Lecomte Encore un joueur À surveiller Très bon Dans les deux sens De la patinoire Je l'avais mentionné Auparavant 60 points En 41 match Pour les Grenadiers De Château-Gay Qui est aussi premier Dans le circuit Carrément Nathan Lecomte Qui est aussi Le dixième Meilleur espoir Au repêchage LHGMQ Cette année Quelqu'un qu'on a vu Exceller offensivement Par sa vitesse Et par son QI De hockey Au jeu du Canada Désolé Caleb dénoyé Dans le cercle De mise au jeu Face à Savoie Vaincu Face à Connor Bear Adair Remettre vers Hurtshack Hurtshack Reçoit la pression De la part De Carrier Carrier À la droite Du gardien Carrier Vers Wang Wang Un tir Qui va être bloqué Ça va être repris Devant le filet Un lancé Qui ira de la cible Carrier Vers Amio Pour Wang Wang qui va échapper La rondelle Deux catch également C'est le troisième joueur De l'équation Connor Bear Qui va reprendre Renvoi derrière On s'élance Un tir Qui va être dévié À la droite Par le gardien Amiote Renvoi contre la rampe Ça va être saisi Par Hurtshack Un tir d'Hurtshack Qui rate la cible Hamilton Dans le coin De la patinoire Joe Hamilton En contrôle du disque À la ligne bleue Surveillé par le capitaine québécois Caleb Desnoyer Wang qui saisit le disque À la gauche de son gardien Avant de renvoyer À l'intention de Benjamin Amiote Vers Guité Guité son dégagement Sera bloqué De retour À l'intention de Benjamin Amiote Une quinze à faire À la première période Une passe de Wang Ce sera intercepté Bob Mueller qui s'amène Bob Mueller qui va échapper La rondelle Rejeté derrière le filet Maras qui va reprendre Bélanger Du revers À l'intention de Guité Smith qui va décocher un tir Ça va être partiellement Bloqué Carrier qui va remettre Vers Bélanger Qui s'amène avec la vitesse Bélanger un tir L'arrêt d'Edmondson Et un long dégagement Maintenant de l'équipe Saskatchewan Qui sera saisi par Bonnet Avant d'être remis Contre la bande Tremblay Repousse devant Paul à la ligne bleue Son dégagement La selle qui va Laisser vers Louis-Alex Tremblay 30 secondes à faire À la première période Une passe dans zone neutre À l'intention de Lamperon Trébuche en entrée de zone Bélanger qui s'amène La passe dans l'enclave Ça va être repris Par Bélanger Derrière le filet Finalement La rondelle Qui va échapper Jusqu'à Ricard On va dans le cercle de mise au jeu Encore 13 secondes à faire Bélanger avec le disque Remet vers Bonnet À la gauche Bonnet Devant le filet Disque qui va échapper À l'équipe québécoise Ça revient vers Lamperon Qui tente de décocher un tir Deux secondes à faire Et c'est ainsi Que se termine Cette première période de jeu Avec un pointage De 1 à 0 En faveur de l'équipe De la Saskatchewan De l'action sans arrêt Pierre ici En première période Entre le Québec Et la Saskatchewan La Saskatchewan Qui a marqué Le premier but Le seul but du match Jusqu'à présent Courtoisie Le Loup Un but dès le début De la première période Fait en sorte Que l'équipe mène Jusqu'à présent Le Québec Qui a pris des forces Surtout en fin de troisième période Fait en sorte Que le match Est un peu plus égal Les deux côtés De la patinoire Il faut le mentionner Le travail défensé De la Saskatchewan Le Québec Qui n'a pas eu Beaucoup de chances Excellente de marquer Devant le filet De Logan Edmondston Et on va se retrouver Dans quelques instants Pour la deuxième période De ce match Qui s'annonce très serré Ici du côté De l'Île-du-Prince-Édouard Équipe Québec Équipe Saskatchewan La deuxième période Qui s'amène bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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